Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Très frères et sœurs en Jésus-Christ, cette parole de Jésus a résonné depuis 20 siècles, et elle est encore souvent choisie pour être imprimée sur les cartes d'habitation de mariage. Se rappelle-t-il vraiment que divorce est un mot qui ne devait pas exister dans le vocabulaire d'un couple. Malheureusement, le nombre de cas de divorce parmi les chrétiens a considérablement augmenté. Vivre ensemble jusqu'à la fin de la vie devient un rêve. Dans la société juive du temps de Jésus, les femmes ne sont pas égales aux hommes. Une femme est la propriété du mari. Par conséquent, seul le mari a le droit de divorcer de sa femme. Parfois seulement pour une raison futile. À la question, est-il bécme à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Jésus répond négativement. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ainsi, il prend la défense des épouses méprisées. Elles ne sont pas une marchandise jetable, lorsqu'on en a eu besoin ou quand on n'en veut pas. L'enseignement de Jésus va à l'encontre de la culture et de la religion de l'époque. Cela a choqué les disciples eux-mêmes. Si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. Cela signifie que les disciples eux aussi pensent qu'il est nomade de divorcer. Les pharisiens citent le déterronome pour justifier le divorce conformément à la loi de Moïse. Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation? Et Jésus cite la jeunesse pour souligner l'unité entre le mari et la femme pour toute une vie. Et tous deux deviendront une sincère. Ce n'est pas seulement physique, mais cela concerne aussi le cœur, les idées, les projets et l'accent. C'est bien là le dessein originel de Dieu. L'autorisation de divorce de Moïse n'est qu'une concession temporaire. C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Jésus est venu pour améliorer la loi de Moïse et dévoiler la volonté complète de Dieu pour le mariage. Saint Paul, dans l'Épître aux Éphétiens, il outre ce que doit être l'unité d'un couple en écrivant. Le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. C'est ce que fait le Christ pour l'Église. Le mariage, ce n'est pas seulement deux personnes qui s'aiment et se marient. Dans la célébration des noces, il y a la présence de Dieu qui intervient et qui s'engage. Donc, le mariage est à don et est une vocation de Dieu. Jésus continue à protéger l'amour quand les époux veulent se séparer. Le mariage n'est pas à contraire que les deux côtés peuvent déchirer quand ils le souhaitent. La fidélité pour toute une vie est une chose difficile pour les gens aujourd'hui. Quand ils sont heureux ou malheureux, lorsqu'ils s'ennuient, on se déçoive. Lorsqu'ils sont faibles et qu'ils sont tombés, quand il semble impossible de se réconcilier, il faut croire alors que Dieu peut les aider à se pardonner et continuer à s'aimer. Pour réserver la relation du mari et de la femme comme un cadeau facile du ciel. Seigneur, sois avec nous, aide-nous, donne-nous ta force, ton cœur, ta fidélité, ton amour et ta joie pour que nos vues puissent être heureux dans le quotidien. Amen Sous-titrage Société Radio-Canada